alors voici le nouveau vélo vendu chez carrefour un fat bike de 26 pouces vendu 379 euros donc je vais faire un petit test pour voir ce que ça vaut parce que le vélo il a quand même un look qui est plutôt sympa ce qui m'a poussé quand même vraiment à l'acheter et voir si les vélos carrefour ont toujours aussi cette aussi bonne réputation d'être pas terrible on va voir donc voilà donc petite revue de détails poignée shimano rotative cette vitesse levier de frein court des pneus en 26 par 4 un mono plateau une cassette à 7 vitesses avec un dérailleur shimano assez bas de aéré je pense que c'est pour faire beaucoup plus léger parce qu'autrement déjà déjà que le vélo est quand même assez lourd pour les pneus qui lui donne un look absolument démoniaque de freins à disques des freins à disques à câbles une béquille d'origine avec la fixation prévue sur le cadre des pédales en plastique de chez plastique on peut pas mieux à voir ce que ce que ça va donner le porte bidon on n'est pas d'origine c'est moi qui l'ai déjà rajouté les câbles qui passent un peu n'importe comment mais bon ça il faut le revoir à noter que bon sur ce vélo quand vous le ramenez il faut avoir un jeu de clé à laine quand même pour tout 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 resserrer il n'y a rien qui était véritablement bien serré un petit bémol quand même la hauteur de sel si vous mesurez plus d'un mètre 80 vous aurez quand même un peu les genoux pliés on va aller voir ce que ça donne sur la route je vais pas faire de tout terrain aujourd'hui avec je vais faire un tout petit roulage avec autour du lac à bourges ce qui est un petit chemin qui est bétonné à tout de suite jusqu'à présent et premier tour de roue ça se passe pas mal les vitesses passent plutôt pas trop mal j'ai juste resserrer les câbles et ben ces pneus là ça apporte déjà première chose qu'on peut voir c'est un confort qui est carrément impressionnant et pourtant ils sont vraiment assez gonflés bon petite vue du vélo quand il roule voilà ce que ça peut donner alors dès qu'on roule sur du bitume on entend bien les pneus c'est très très confortable avec ces pneus je vais le faire je vais aller ... 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 2km avec ! Très honnêtement, je pense que ma pression de pneus est un peu élevée. Ce qui fait qu'il rebondit un petit peu, mais autrement c'est super confort ! Et puis quand vous croisez quelqu'un, évidemment il tourne la tête ! Bon, un petit bilan après un tour de lac, il faut des jambes. il faut des jambes parce qu'il faut le remuer ça fait quand même 17 kilos et demi les pneus offrent quand même aussi une certaine résistance donc ça se roule mais pour faire de la route c'est plutôt pour rouler différemment donc je vais le tester après demain demain je ferai un petit test en sous-bois de voir ce que ça donne dans les sous-bois si c'est pas mal en tout cas la qualité de fabrication tout comme le fait, le dérailleur, tout ça, tout fonctionne je dirais très bien pour la gamme et surtout après un petit tour de lac je vais vous dire c'est que tout le monde, tout le monde, tout le monde absolument tout le monde, jeunes, vieux surtout les enfants se retournent sur ce vélo parce que c'est franchement hors norme ces pneus